bienvenue sur un site internet www.reoumi.com c'est un truc qui est assusté, nous l'utilise très 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 rarement chez nous et pourtant non l'efficacité alors je vais parler du bicarbonate de soude que voici le bicarbonate, en dehors de son utilisation pour la cuisson, je vais faire un shampoing avec je vais faire un shampoing, une cuillère à café de bicarbonate vous allez voir que tout ce qui est pellicule, tout ce qui est crasse, il faut que le bicarbonate vous avez un petit peu d'huile d'olive, avec du bicarbonate de soude, vous faites le mélange vous appliquez ce bicarbonate de gommage, vous massez de façon circulaire à ce que tout ce qui est cellules mortes, tout ce qui est peau morte, vous pouvez faire un délire vous allez voir que si vous allez avoir un peu de lisse, vous allez être le mélange vous allez voir, il y a une huile d'olive vitamines beaucoup à bouler, vous pouvez le faire dans le monde un tout petit peu doux, et du bicarbonate de soude, vous avez un masque Le mélange de bicarbonate et de citron, il faut le faire le soir pour éviter les rayons solaires. Le mélange de bicarbonate et de citron, le mélange de bicarbonate et de citron, il faut le faire plusieurs fois dans la semaine. Il n'y a pas de danger des dindilles les plus saletées. Vous pouvez brosser les dents avec, mais attention, pour le brossage, il faut le faire une fois par semaine. Alors je répète, il faut brosser les dents une fois par semaine avec du bicarbonate de soupe pour ne pas agresser l'émail de vos dents. Donc le bicarbonate aussi, vous pouvez l'utiliser comme déodorant naturel. Donc après la douche, prenez un tout petit peu de bicarbonate saine. Vous pouvez brosser délicatement, masser délicatement pendant 5 minutes. Vous allez voir que ça va agir comme un déodorant. Prenez 2 litres d'eau, laissez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, vous allez voir que les poules et les salles de l'étine et qu'on doit être délicatement. Il y a tout ce qui est canalisation. Non mais vraiment tout ce qui est canalisation. Évier, lavabo, bicarbonate de moitié aïe. J'ai lancé l'air évier, sortez sur le bicarbonate, j'ai du vinaigre blanc chauffé au préalable, c'est-à-dire j'ai lancé le vinaigre bleu et vous l'attente de tout petit. Donc si vous avez le bicarbonate de évier, sortez sur le vinaigre. Alors là, tout ce qui était graisse, tout ce qui était... Il y a un état aussi, ce qui est bouché sur le lavabo, il y a tout ce qui est délicatement. Donc, le bicarbonate de moitié aïe d'aloué, camembert, moitié moitié, moitié tapis, moitié lipo. Donc, utilisez-les, essayez-les, après vous allez me dire ce qu'il en est. Ce qui est ce que vous avez dit, c'est un coin truc et astuce, c'est un site préféré www.reoumi.com Donc, je vous donne rendez-vous prochainement sur une astuce et une autre produit.